Salut les rageux, c'est le test minute de Elden Ring Shadow of the Hat Tree. On ne va pas passer par quatre chemins pour dire que oui, ce DLC c'est une tuerie. Mais les décors ça ne change pas des masses et c'est ce que Elden Ring nous avait déjà habitué. On a eu l'impression par moment de refaire certains donjons d'Elden Ring en fait. Il n'y a pas trop de changements par moment, c'est ternes, c'est plat et c'est dommage parce que ça ne rend pas hommage au DLC. Côté histoire, comme toujours, on démarre et démerdez-vous pour comprendre. Une fois que vous avez atterri dans le monde des ombres, on sait juste qu'on doit suivre Michaela, un personnage qui a décidé de se séparer de sa forme physique pour rejoindre le royaume des ombres. Bien sûr, des PNJ seront là pour vous raconter un petit peu plus leur histoire et le pourquoi ils sont présents et des objets aussi pour raconter ce que le jeu ne raconte pas. Mais bon, dans ces grandes lignes, c'est toujours la même chose. Démerde-toi pour comprendre même si à la fin du DLC, tu n'as pas tout compris. Cependant, si c'est du défi et de l'exploration que tu cherches, alors ce DLC, il est fait pour toi. Si la carte semble plus petite quand tu la regardes, en vérité, tout va en profondeur. Car oui, des donjons profonds, des dédales et des labyrinthes, vous allez en avoir une chier. Sans compter tous les boss et boss secondaires qui sont présents pour vous mettre à mal, tout est mis en place pour vous faire mal et vous récompenser de vous avoir fait mal. Le seul bémol de ça, c'est que sa trame principale en elle-même, c'est une ligne tout droite. On avance jusqu'au château noir, on tourne à droite et on va tout droit. Ou à gauche, je ne me rappelle plus trop. C'est débile parce qu'en vrai, Elden Ring, pour moi, c'était le voyage, la découverte et d'être paumé tout le temps ici. Vraiment, on suit la route et on arrive à la fin du jeu sans grosse difficulté. Enfin, sans grosse difficulté, si. Parce que le jeu va vous mettre à mal et pas qu'une fois. Dès les premières minutes, le jeu va vous mettre un ennemi tellement énorme et qui va vous faire tellement mal que vous allez vous demander où est-ce que vous êtes arrivé. Et autant dire que les mettre à mal, ce genre de mobs, parce qu'il y en a plusieurs sur la map, c'est un vrai défi. Heureusement, vous pourrez trouver des esquis et des cendres sur votre chemin qui améliorera votre attaque et défense et votre magie, etc. Vous devez en récolter un certain nombre pour augmenter. C'est le nouveau système d'upgrade du personnage qui ne sont actifs que dans le DLC, bien sûr. Si vous revenez dans le jeu de base, ceux-ci disparaissent. Mais en soi, c'est une grosse aide pour la défense, l'attaque, etc. Et surtout, ça permet que si vous êtes niveau max New Game 42, de ne pas rouler sur les boss. Et côté boss, on ne va pas se mentir. Certains vous donneront envie de manger votre manette et d'autres, vous le roulerez dessus. Parce que oui, le jeu n'est pas gentil et il vous le fait comprendre. C'est un défi qui est bien plus gros que le jeu de base. Vous êtes prévenus. Mais bon, si vous vous lancez dans ce DLC, c'est que bien sûr, vous cherchez un nouveau défi et que le jeu de base ne vous apporte plus rien. Donc finalement, ce DLC pour moi, c'est un gros oui. Et j'aimerais bien voir plus de DLC dans ce genre. Parce que là, au moins, on a quelque chose qui nous met une grosse claque derrière l'oreille. Bon, la seule bémol, c'est que les biomes ne sont pas inédits et qu'ils ne changent pas des masses au jeu de base. Merci.